On en parlera peut-être, moi j'aime pas Messi déjà. Ah oui, on va en Paris. Je ne voulais pas qu'il vienne à Paris. Donc moi, je le bâche pas, papé, je l'aime parce qu'il est dans mon club en plus. Mais s'il va Auréal, je le détesterais, je te rassure. D'accord, j'ai eu peur. Les Marseillais, je les trouve sympa quand je vais là-bas, tu vois, on rigole. Les Barcelonais, je déteste tout, je déteste leur ville, leur tête, je déteste tout. Jourdren, parce que limite, il aurait voulu en venir Romain avec moi, il l'a dit. Ah ouais ? Il lui a fait comprendre que s'il me croisait, il me tartrait la tronche. Hanouna, ça compte comme un fan ou pas ? Hanouna, c'est vrai ? Ce mec est malade, je le dis quand même, planquée. Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Raconte ton foot. Aujourd'hui, je suis avec Julien Cazard, il n'y a pas besoin de le présenter, évidemment. Grand titulaire sur RMC de l'émission Roten sans flammes avec sa chronique qui nous régale chaque jour du lundi au vendredi, du Cazard enchaîné. Merci Julien d'être avec nous, comment tu vas ? Eh bien écoute, super bien, très très bien, pleine forme. Bon, super, c'est principal. Bon, Julien, pour les honteux qui ne te connaissent pas, on va faire la petite présentation à la militaire, rapide. Dis-moi, prénom ? Julien. Nom. Cazard. Profession ? Clown d'entreprise, saltin branque, humoriste, zozo, quoi. Saltin branque. Club de cœur ? Paris Saint-Germain. Quand ça a commencé le Paris Saint-Germain ? Paris Saint-Germain, alors déjà, ce qui paraît fou en France, je suis né à Paris, je suis même né à quelques mètres du Parc des Princes, Rue des Princes, Clinique des Princes. Au bout d'un moment, bon voilà, déjà, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est que là, je suis né à Paris et qu'à un moment donné, quand tu aimes le foot, moi, quand j'étais gamin, il n'y avait pas tous ces matchs à la télé. Donc moi, je voyais d'abord l'équipe de France. Je ne voyais pas la Ligue 1, je voyais l'équipe de France. Donc moi, j'ai d'abord aimé l'équipe de France quand j'étais petit. Et on ne voyait pas le foot. Et puis, il était hors de question que j'aime l'OM. Et puis, j'ai découvert le PSG en allant au parc, surtout. Quand j'avais 17 ans, je le voyais un peu à la télé, mais très peu, parce que ça ne passait pas. Et donc, c'est au parc. Comme plein de gamins, sauf que j'avais 17 ans et je suis allé au parc. En plus, j'ai pris un abonnement à Hauteuil Rouge. Et voilà, au fur et à mesure, je suis devenu un psychopathe. Le joueur préféré ? Mon joueur préféré ? De tous les temps ? Je vais te dire, moi, j'ai Maradona. Moi, j'ai grandi avec Maradona. J'ai vraiment flippé qu'il signe à l'OM en 90. Ça m'aurait vraiment déprimé. Mais oui, Maradona, je mets Maradona. D'accord. Le club que tu détestes, je suppose, c'est l'Olympique de Marseille ? Oui, mais attention, oui. Parce que oui, vraiment, tu t'imprègnes de ce que... On te met dans le cerveau, c'est normal. Et tu les détestes parce que voilà. Mais je déteste vraiment le Barça. À plein d'égards. C'est-à-dire que, par exemple, les Marseillais, je les trouve sympas quand je vais là-bas. On rigole, on se chante. Les Barcelonais, je déteste tout. Je déteste leur ville, leur tête, leur chant, leur langue, leur indépendantisme. Je déteste tout. Et leur club encore plus. Donc vraiment, je mets le Barça largement au niveau de Marseille. Oui, même plus Marseille. Enfin, plus le Barça même que Marseille. Oui, oui, oui. C'est un ennemi qu'on aime détester, Marseille. Alors que moi, le Barça, je ne les aime vraiment pas. Bon. Dans cette émission, j'aime bien qu'on retrace un peu toutes les influences que vous avez connues pour vous faire aimer le sport qu'on pratique tous. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a, selon toi, un meilleur joueur français symbolique où tu as du mal à te décider ? De tous les temps ? Oui. Moi, j'ai envie de te dire Platini. J'hésite avec Zidane, évidemment. Mais Platini, ce que je trouve génial chez Platini, c'est qu'il avait tout. Ce qu'il a fait en 1984, il a gagné presque une compétition à lui tout seul. Je pense que personne ne l'a jamais fait ça. Même Pelé, je ne crois pas. Peut-être Maradona. Oui. Mais il y avait la science du jeu, il y avait tout. C'est un peu comme Cruyff au Pays-Bas. Alors après, Zidane, il arrive en tant qu'entraîneur. Il montre qu'il est aussi fort entraîneur. Mais je ne sais pas, Platini, c'était le foot en général. Donc je trouve que voilà, je dirais Platini pour tout ce qu'il représente. D'accord. Dans le foot actuel, le meilleur joueur français, avec tes goûts à toi, c'est quoi ? C'est qui ? Moi, j'adore les numéros 10 et il n'y en a plus trop. Non. Donc, le meilleur joueur français aujourd'hui, si tu veux dire, tu n'as plus trop le choix. C'est Mbappé, tu vois, parce qu'il dégage quelque chose d'incroyable. Parce qu'il rentre dans la tête des adversaires. On n'a pas toujours eu ces mecs-là. On avait des équipes fortes et tout. Mais un mec qui rentre dans la tronche des autres, Zidane avait un peu ça. Mais lui, tu as l'impression que dès qu'il est sur le terrain, il fait peur à tout le monde. Donc, je vais te dire, depuis très peu, je dirais Mbappé. Tu n'es pas de ceux, même si c'est beaucoup redescendu cette saison, qui font partie du Mbappé bashing. Déjà, moi, ces trucs-là, ce n'est pas de ma génération, les bashings. Donc, déjà, je ne le fais pas, je ne bâche pas, moi. Non, mais il a des défauts. Mais en fait, il ne faut pas tomber dans l'extrême. Il a des défauts parce que son côté bon élève, parfois, ça peut être énervant. Surtout, moi, je ne suis pas bon élève au départ. Il y a des bons élèves qui disent, ma maîtresse, moi, je sais que j'ai bien fait mes devoirs, mais pas lui. Alors, moi, j'ai envie de l'en mettre à l'étarte. Après, il a fait trop de muscu, maintenant, Mbappé. Je ne pourrais plus lui mettre une claque. Non. Au tout début, oui. Quand il était à Monaco, là, maintenant. Non, non, mais déjà, j'ai une base. Tu vois, par exemple, c'est comme pour Zidane. Zidane, il est marseillais. Tous mes potes, par exemple, vont dire, ouais, quand même, c'est marseillais. Moi, je ne peux pas détester un mec qui m'a fait lever de mon siège et être au bord des larmes. Une fois dans ma vie. S'il l'a fait une fois dans ma vie, je ne peux pas. C'est-à-dire que je ne vais pas l'aimer plus que ça, peut-être, mais je ne peux pas détester un mec. Mais ce qu'il a fait, Mbappé, sur plein de moments, avec le PSG, avec l'équipe de France, tu as un devoir de réserve. À ce moment-là, tu ne te lèves plus. Il y a combien de mecs dans ta vie qui t'ont fait lever de ton siège, qui créent des émotions dans ta vie ? Ce n'est pas le mec que tu croises au café, tu vois. Donc, voilà. Moi, je ne le bâche pas, Mbappé. Je l'aime parce qu'il est dans mon club, en plus. Mais s'il va, Auréal. Je le détesterais, je te rassure. D'accord, j'ai eu peur. Est-ce que tu peux me raconter ta première rencontre avec un joueur connu ? À quelle époque ça remonte et puis comment ça s'est passé ? Écoute, je ne sais pas. Je crois que c'est tard. Ah si ! Ma première rencontre, moi qui m'a marqué, c'est David Ginola. Parce qu'en fait, on venait de gagner la Coupe de France, je crois. À l'époque, on était content de gagner une Coupe de France. C'était le PSG Nantes 3-0, je crois. Et à l'époque, les joueurs, ce n'était pas le bordel comme aujourd'hui, ils allaient sur les Champs-Elysées, c'était ça. Ils allaient au Fouquet, je crois. Et tous les supporters ont été allés vers les Champs-Elysées pour les voir et tout. Et à un moment donné, ça paraît dingue aujourd'hui. Et ils ont fendu la foule et tout pour aller au Fouquet. Et à un moment donné, je l'ai attrapé, Ginola. Comme un million de connes. J'ai fait ça, je l'ai attrapé. Eh, David, on a gagné. Et j'étais hyper content de me dire, c'est incroyable. Je suis devant David Ginola. Et l'anecdote drôle, c'est que... Donc voilà, le temps passe, tout ça, c'est Ginola. Et je me retrouve au CFC, pas au CFC, au Trophée UNFP, aux Oscars du foot. Tu vois, à l'époque, c'était canal. Et je fais un petit ma connerie, mon pitch de 3-4 minutes. Marrant ou pas, chacun se rejugera. Et à ce moment-là, je sens un mec derrière moi qui me met la main sur l'épaule et qui me dit, eh, tu sais que tu es mon idole, toi ? C'est avec ton accent du Sud. Et je me retourne. Il me dit ça comme ça, tu vois. Et je me retourne, David Ginola. David Ginola qui me dit ça. C'est la première fois que je le revoyais depuis ce moment-là. Tu te dis, mais c'est génial. C'est incroyable. Évidemment, je ne suis pas vraiment son idole. Mais il me trouve sympa. Mais il t'avait oublié. Il ne s'était pas souvenu de... Non, mais j'avais de l'avis. Qu'est-ce que j'ai souhaité ? J'étais un pauvre. Au milieu de mes pauvres. Encore heureux. Ou alors, il est hyper mnésique. Tu vois, le mec, c'est Amelino Tombe, quoi. Dès qu'il fait un autographe, je vous ai vus il y a 15 ans, non ? Ce n'est pas du tout. Ok, d'accord. L'anecdote la plus folle que tu as vécue avec Un jour de foot, c'est celle-ci ? L'anecdote la plus folle... Folle slash gênante. Ah non, ben non. C'est quand j'ai Stéphane Ruffier que j'ai chargé beaucoup. Et je vais à Saint-Etienne faire un... Tu sais, canal, parfois, je faisais les trucs avec le micro. J'allais me balader. Et je me dis, je suis là. Et je le vois sortir du bus. Et il avance vers moi. Tu as l'impression d'être dans les dents de la mer. Tu as le requin qui arrive. Et tu te dis, si je bouge, il va me voir. Et je suis là. Et il me passe à côté. Comme ça. Et ces enfoirés, je ne dis plus ça. Vous allez me rajouter. C'est un peu flippant. D'accord. Pop-up, le meilleur joueur du monde aujourd'hui, selon toi. Est-ce que tu fais partie de ceux qui voient encore Messi comme étant le meilleur joueur du monde ? Pas du tout. Moi, déjà, on en parlera peut-être. Moi, je n'aime pas Messi, déjà. Ah oui, on va en parler. Ça ne veut pas dire que je ne trouve pas qu'il est bon. Heureusement, sinon je serais débile. Non, non, je n'aime pas. Je n'aime pas ce mec. Je n'aime pas. Je n'ai jamais aimé Messi. Ce n'est pas grave. Il est au club, donc on m'applaudit. Parce que je suis comme ça. C'est quoi ? C'est l'émotion. Il ne te procure pas d'émotion, comme tu me parlais d'émotion pour Bappé. Il ne te procure pas cette émotion-là. Alors, je t'explique. S'il met un but en finale de la Ligue des champions, on est d'accord. Je ne t'inquiète pas. On est d'accord. Si il me donne une émotion, s'il marquait un but important, comme contre City, il y a un an. Mais non, ce n'est pas… Je ne sais pas. Je n'ai jamais accroché avec lui. Je n'ai jamais accroché avec lui. Et donc, moi, évidemment, aujourd'hui, ça n'est plus le meilleur joueur du monde. En fait, je trouve ça compliqué parce que je trouve qu'il n'y en a pas vraiment. Parce qu'il y a des mecs très forts à plein de postes. Il y en a qui disent que c'est Mbappé. En fait, j'ai du mal à… Je trouve qu'il y a un creux générationnel de mecs comme Ronaldo ou Messi qui sont des espèces de gars. Mbappé peut devenir ça. Il n'est peut-être pas loin de ça. Mais les autres, je ne sais pas. Ce qu'avait Maradona, ce qu'avait Cruyff. J'ai l'impression que pour le stand aujourd'hui, peut-être Mbappé est en train de l'avoir. Mais je ne trouve pas ça. Je ne trouve pas ça chez ce mec qui ressort comme ça. C'est peut-être une bonne chose aussi d'en avoir plusieurs tops. Pas forcément deux parce que c'était un peu, entre guillemets, usant à la longue. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent et qui vont peut-être le devenir. Pour l'instant, il y a Mbappé de l'avance. Le plus beau match que tu as vu cette saison, celui qui t'a procuré le plus d'émotions, c'est le mondial ? Oui. Moi, le mondial, j'ai trouvé qu'il était particulier quand même. Ce n'est pas ouf. Les plus émotions, alors qu'il était dégueulasse, c'est France-Argentine. C'est un match horrible. Mais après, à partir de la 80e minute, ça devient la plus belle finale de l'histoire. Mais franchement, cette année, ce n'est pas la meilleure pour moi. Cette saison, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de trucs qui m'ont emballé. Parce qu'après, oui, tu as les matchs sympas. Tu regardes un match de lance, c'est sympa. Mais j'ai envie de te dire, même à la Coupe du Monde, j'ai du mal à me souvenir. J'ai adoré l'Arabie Saoudite-Argentine. Ah oui. C'est génial. Il y avait une fraîcheur incroyable. Et je crois qu'il n'y a pas la Corée qui tape l'Allemagne ? Non ? Ce n'est pas le Japon ? Le Japon, le voilà. Pardon, excuse-moi. Japon-Allemagne. J'ai adoré le Japon. Corée, c'était la fin d'avant. Pourquoi tu me dis que c'était particulier ? Enfin, tu me dis particulier, je sens que c'est une note un peu négative. Tu n'as pas particulièrement aimé ce mondial ? Si, mais il y a le Brésil un peu que j'ai trouvé classe. Mais j'ai trouvé que c'est plutôt un mondial de l'efficacité. Par exemple, regarde, la Croatie, avec tous les joueurs techniques qu'ils ont, c'est plutôt une équipe qui a plutôt été sérieuse qu'une équipe flamboyante. Moi, que la Croatie ait battu le Brésil, ça m'a embêté parce qu'ils n'ont rien fait à part leur but de la 118e. Moi, ça m'a embêté que le Brésil ne passe pas parce que c'était une des rares équipes qui faisaient un peu de... Le Brésil-Coréen, c'est du foot, quoi. Et j'ai trouvé que l'Argentine a été efficace. Pas flamboyante. Plutôt bien, quand même. Mais bon, la France a été assez moche, quand même. Le Maroc, c'est bien parce que c'est le Maroc. Ils ne doivent rien à personne parce qu'ils n'avaient jamais fait la demi-finale. Donc, ce n'est pas à eux de te faire rêver. Eux, ils font rêver les Marocains et c'est avec le résultat. Donc, moi, ils ne m'ont pas fait rêver le Maroc. La France non plus. La Croatie, c'est eux qui sont allés le plus loin. Donc, c'est ça qui m'a un peu déçu. Même les Pays-Bas, ce n'était pas Jojo. Non, ce n'était pas Jojo. Donc, il y avait des équipes sympas mais ils ne sont pas allés très loin. Le souvenir foot, le plus douloureux. Est-ce que tu peux me dire ce que c'était et surtout comment tu l'as vécu ? Dans quelles circonstances ? Le plus douloureux, évidemment, ça va être banal. Je vais quand même te mettre la ronde. Tu as là parce que j'y étais. J'étais quand même au stade. Donc, ça fait très mal. C'est dur, c'est l'après. C'est long. Tu restes dans le stade. Les mecs, ils chantent. Et tu restes dans le stade, toi, parce que tu es le parquage déplacement. Donc, tu es obligé d'attendre que tout le monde soit sorti. Ensuite, tu fais tout le tour du Camp Nouquil. C'est une heure pour descendre en Colimaçon. Ensuite, tu vas à l'hôtel. Tu es là. C'est en l'enfer. Donc, ça, c'est dur. Mais moi, le plus douloureux, ça reste quand même France RFA 82 parce que c'est mon premier souvenir de tristesse de foot. C'est là, c'est mon premier souvenir vraiment où je me vois pleurer. Qu'est-ce que je fous déjà encore à cette heure-ci ? Je me rends compte, j'avais 7 ans. Qu'est-ce que je fais encore debout ? J'ai scopé la petite. Côté rebute. Mais ouais, non, vraiment, j'ai pleuré tellement. Donc, la remontada, par exemple, tu as eu mal, mais tu n'as pas pleuré. Non, j'étais sonné parce que j'étais sonné. J'ai des potes qui étaient au bord des larmes avec moi, mais j'étais sonné. On était, si, parce que tu es au bord des larmes, tu es sonné, quoi. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive, en fait. Tu as eu le dégoût du foot ? Non. Moi, j'ai eu ce dégoût du foot pendant deux semaines, à peu près. Ça ne m'était jamais arrivé. Après la remontada ? Oui, après la remontada. Oui, alors en fait, moi, ce qui est dur, je t'avoue, dans ce moment-là, c'est que déjà, je rentrais, je retrouvais les Marseillais, il y avait Septohen avec qui je travaillais. J'étais au canal. Tu as des mecs que tu n'as pas envie de voir à ce moment-là. Non, mais surtout, c'est que dans ces moments-là, que ce soit la remontada, le lendemain de PGR et tout, ce qui est dur, c'est de dire, toi, ton métier, c'est le lendemain de faire des blagues sur le foot, alors que tu n'as pas envie de parler foot. Tu n'as plus envie de parler foot pendant trois semaines du tout. Tu n'as plus envie de rien voir du foot et tu es obligé d'aller faire « Hey ! » C'est à ce moment-là que tu n'as envie d'être personne d'autre que… Tu n'as pas envie d'être un mec du milieu du foot qui va devoir en parler parce qu'à la limite, tu es journaliste. Tu peux déverser ta haine. Tu peux dire « C'est mauvais, tout se fait ch**, je vous déteste. » Mais consultant, quand tu es humoriste, il faut que tu fasses des blagues. Tu n'as pas envie de faire des blagues. Donc voilà, c'est ça qui est dur. C'est vrai, je n'avais jamais réfléchi à ça. C'est le pire métier du monde à ce moment-là, alors que c'est le meilleur, toujours. Bon, la dernière question, c'est « Est-ce que tu peux me composer ton five de rêve ? » Évidemment, le placement, les récupérations de balles, mais à peine, très vite je donne parce que les dribbles, ce n'est pas moi. Moi, mon cinq de rêve, je mets Bernard Lama dans les buts. Ça a toujours été, c'est incroyable ce qu'il faisait, les sorties de donneurs hommage. Lui, il allait chercher là-bas, il te l'attrapait au-dessus de la tête, il l'a capté, il l'a lâché. Bernard Lama, je dirais, en défenseur, je pense que toute époque confondue, le meilleur défenseur que j'ai vu, c'est Sergio Ramos. Toute époque confondue. Pourtant, j'en ai vu, j'en ai vu des mecs balais. Sergio Ramos, c'était un monstre. Sur les côtés, je mettrais qui ? Je mettrais Ronaldinho. Évidemment. Maradona. Et donc, je vais te mettre quand même un attaquant. Un attaquant, pas Jean-Pierre Papin déjà, et pas Milik. Non, le meilleur attaquant, t'as quand même, si, t'as quand même Ronaldo, le vrai. Quand même. Ronaldo, le vrai. Ah ouais, le vrai. Parce qu'en face-à-face avec un gardien, je crois que dans l'histoire, il n'y a jamais eu un mec qui était en positif. Il a plus marqué que l'un d'un ré contre lui. Ouais, c'est vrai. Il était incroyable. Bon, tu me parlais de déverser ta haine, c'est le moment. Je te donne une passe décisive pour le faire. On va parler, je vais te donner deux choix de sujets d'actualité. Tu me dis sur lesquels tu veux t'attarder un petit peu. Alors, le premier, c'est le huitième de finale qu'on vient de vivre entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. Alors, je t'ai dit, c'est le moment de déverser ta haine. Ou, avec les critiques qui tombent sur lui en ce moment, Galtier, out du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que tu préfères ? Non, je vais quand même parler du match, parce que Galtier, out, moi, dire un mec, premier championnat, il a encore envie pour une qualification. Moi, on en reparlera après. attention, si on termine derrière Marseille et qu'on est éliminé, on va le pendre sur le vieux port. Attention, il le sait. Il le sait, de toute façon. Il le sait, il le sait, je lui ai dit. De l'huitième de finale, écoute, moi, je n'ai pas trop de haine, en fait, c'est étonnant, mais moi, je trouve que déjà, les gens qui n'aiment pas Paris en déversent beaucoup. Je me dis qu'il faut qu'on fasse gaffe, nous, à ne pas, parce qu'on n'est déjà pas aimé en Europe, on n'est pas aimé en France. Si nous, on ne s'aime pas, au bout d'un moment, ça va être critiqué. Donc, les gars, c'est bien de se critiquer, mais il ne faut pas trop se détester. Il y a des gens qui font ça très bien. Et non, moi, je suis très déçu de la compo, mais pour moi, le vrai problème, il est en amont, c'est-à-dire qu'on a mal construit l'effectif. Parce que quand on dit Mbappé dépendance, moi, ce qui me pose un problème avec ce mot, c'est que ça sous-entendrait que Mbappé, c'est le fait que ce soit Mbappé. Pour moi, c'est comme si, je vais aller même très loin, c'est comme si tu avais qu'un gardien, c'est Donnarumma, et que tu dis que tu es Donnarumma dépendant. Ah oui, s'il se blesse et que tu mets Akimé à sa place, effectivement, tu es Donnarumma dépendant. Mais c'est parce que tu n'as pas Rico, tu n'as pas Navas, tu vois. Mais là, pour moi, le problème, c'est que ce n'est pas que tu es dépendant de Mbappé, c'est que cette équipe, elle n'a qu'un gars qui peut être neuf, elle n'a qu'un gars qui peut prendre la profondeur, elle n'a qu'un gars qui peut faire le… En fait, tous les gens qui sont dans cette équipe, que ce soit Neymar, Messi, Soler, Verratti, Vitinha, ils ont tous un point commun. Même les gars sur les côtés, Akimé Mendes, ils ont le même point commun, ils ont besoin d'un gars devant. Quel qu'il soit, Kolomouni, Vlaovic, qui tu veux, même Balogoun. Merde. Parce qu'il est acté que Ekitike, on ne va pas lui taper dessus, mais il n'a pas le niveau, aujourd'hui, il n'a pas le niveau même de la Ligue 1. C'est-à-dire qu'il faut le laisser grandir, aller dans un club moyen de Ligue 1 et puis peut-être qu'un jour, je ne suis même pas sûr, mais peut-être qu'il sera bon. Mais aujourd'hui, il n'a pas le niveau. Donc en gros, tu n'as qu'un attaquant, c'est Mbappé. Donc tu es dépendant de Mbappé. Quel que soit ta compo, tu es foutu. Tu vois, par exemple, contre Marseille, on essaie de miser sur Mendes et Hakimi, on fait un milieu fort et avec, on attaque, Messi, Neymar. Mais les pauvres, même si tu peux leur taper dessus 200 fois, Messi, Neymar, ils n'ont jamais joué son numéro 9. En vrai. Parce que quand on me dit Messi, il jouait 9, non, non, mais le Barça, il y avait des mecs, il y avait Pedro, ça courait très vite. Tu avais des profils de mecs qui prenaient la profondeur, qui allaient vite. Quand ce n'était pas Pedro ou David Villa, après tu as eu la MSN, tu avais Suarez, en fait, tu avais toujours un point. En Argentine, tu as l'Otaro Martinez, tu as Julien Alvarez, tu as des mecs. Et lui, il s'appuie là-dessus. Ou pour, quand il dribble, tu sais, il fait 3-4 dribbles, il s'appuie sur un mec, il reprend la balle ou alors il utilise l'appel du mec. Neymar, sa force, c'est dès qu'il a la balle un extérieur du pied dans la course d'un gars, c'est deux dribbles. Il y a même à un moment donné, je ne sais plus, je ne sais pas si c'était contre Marcy ou quoi, où à un moment donné, il fait son fameux truc où il traverse toute la surface sur le côté comme ça, en diagonale, et où il passe les mecs les uns après les autres. Il n'a pas d'endroit pour tirer, Hakimi et Mendes, à chaque fois qu'ils débordent contre Marseille, il y a des moments où Marseille, ils prennent sur les 20 dernières minutes, on sent que ça déborde, mais tu remarqueras, ils reviennent toujours sur leurs pieds faibles. Ils reviennent sur leurs pieds faibles. Le seul moment où Mendes, il ne l'a pas fait, c'est les 10 dernières minutes contre le Bayern, parce que quand il centre, il y a Mbappé qui coupe. Le but refusé. Et en fait, pour moi, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, cette compo pour moi, ce match, elle m'énerve parce que tu dois faire mieux, mais je ne vois aucune solution miracle sur Mbappé parce que l'effectif est raté. Et ce qui m'énerve, c'est qu'à chaque fois qu'on voit un match du PSG, depuis janvier, c'est comme si on redécouvrait qu'il n'y avait pas un bon effectif, un effectif mal foutu. Il y a des vrais manques en attaque. On a tout misé sur des mecs qui allaient faire une Coupe du Monde. En plus, t'imagines, l'année où ces trois mecs-là vont être exposés, vont revenir cramés, c'est sûr, quoi qu'il arrive. Et là, en plus, tu as les deux mecs en finale, tu en as un, il s'est blessé, il a eu la désillusion. Et cette année-là, tu n'as pas un trio d'attaques, je ne te dis pas, du même niveau, mais je te dis n'importe quoi. Le PSG doit au moins avoir, je te dis, un trio genre Ziyech, Vlaovic, un trio de ce niveau-là, comme dans tous les clubs européens. C'est-à-dire que Adiogo Chota, ces mecs-là qui sont là pour dire, vous savez quoi, après la Coupe du Monde, pendant deux semaines, vous allez partir en vacances, les gars. Lens, Rennes, tout ça, on a un trio d'attaques qui va le faire très bien le temps, parce que là, tu as Equitiquet, Soler et Sarabia. Donc en gros, tu es obligé de les faire revenir. Ils sont cramés, ils ne sont pas dans le coup, tu les fais revenir. Et en plus, tu les fais jouer en pointe, Messi et Neymar. Messi et Neymar, ils pourraient être en pointe il y a sept ans, cinq ans. Oui, c'est bien. Et encore. Mais c'est fini. Donc en fait, c'est facile de leur taper dessus ces mecs-là. Mais contre Marseille, tu l'as vu, tu ne pouvais jamais marquer. Tu n'avais personne marqué. Donc pour finir avec ce match à libre, moi, ce qui m'a énervé chez Galtier, c'est que, admettons, tu dis, je tente un 4-4-2. Admettons. Mais c'est qui les deux seuls mecs qui t'amènent de la profondeur et qui peut faire peur aux Bayern et qui peut les empêcher de monter trop ? Hakimi Mendes. Oui, c'est Hakimi. Mais Mendes et Hakimi, je les mets devant. Oui. Là, leur seul pouvoir, eux, ce n'est pas des super défenseurs. Eux, tu les as tués. Tu leur as mis Soler et Osaï Rémery devant. Ils ne pouvaient pas monter. Dès que le Soler est sorti, l'autre, il a accéléré, il a fait 300. Et en fait, tu dis, à la limite, va jusqu'au bout. Mets Bernat et Martignos et mets les deux mecs en hélié droit parce que ces mecs-là sont des attaquants, en vrai. Oui, oui, oui. Et donc, là, tu te dis, le Bayern, il va se dire, attends, Messi-Neymar, quand ils ont la balle, au lieu de tergiverser, parce que quand tu vois la télé, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait Neymar ? Il met deux heures à faire une passe. Qu'est-ce qu'il fait Messi ? Il s'embourbe. Parce que Neymar, normalement, à un coup d'œil, ils se disent, il ne va pas l'envoyer à Soler en profondeur. Il ne va pas l'envoyer à Zaire Rémery en profondeur. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il tergiverse et il passe pour un. Alors que si tu as Mendes et Hakimi, au moins, tu peux dire, tac, tu balances et après, tu fais monter le bloc. Là, tu ne peux pas faire monter le bloc. Donc, en fait, moi, ça m'a énervé. On s'en sort miraculeusement. Pas parce qu'ils font plein d'attaques, c'est parce que, finalement, le Bayern est assez moyen. Parce que, ils ont le ballon. Mais quand tu as autant le ballon et que tu fais une frappe à la 42e dans les bras de Donnarumma, tu donnes le bâton. Oui. Donc, moi, ça m'a énervé, la compo. Mais avec une compo aussi mal foutue, avec une équipe autant dans le doute et un Bayern quand même qui lui revient un montant puissance, tu as eu des mecs solidaires. Je n'ai pas vu un mec triché pendant le match. Non, ça, c'est vrai. Parce que si tu triches, tu en prends trois. Oui. Non, mais c'est vrai, ça, c'est vrai qu'ils sont, pour une fois, on a vu une équipe vraiment… Et dans cette période-là, tu as le négatif, tu ne vas pas le ressasser à chaque fois. Et normalement, 700 millions de budget, ça, c'est le truc de bistro. On a compris. Là, on a mérité le recrutement, on s'est fait. Maintenant, avec ce que tu as là aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu pouvais faire mieux, mais tu as été positif, tu as été solidaire. En deuxième mi-temps, l'entrée de Mbappé, eux, ils se sont ch**sus. J'ai l'impression de voir le PSG d'habitude. Oui, quand Messi était rentré, tu te rappelles… qui se balade et qui en un quart d'heure, parce qu'un mec rentre, se liquéfi, normalement, c'est nous, tu vois ? Là, c'est eux. C'est eux. C'est vrai. Et tu remarqueras, tu étais au parc ou pas ? Non, je n'étais pas au parc là. À la fin du match, il n'y a pas de bronca. Tu as perdu, tu as été dominé. Il n'y a pas de bronca. Pourquoi ? Parce que je peux te dire que quand tu es au parc, je ne sais pas si on se sentait à la télé, tu as vu une équipe du Bayern qui s'est complètement liquéfiée en un quart d'heure. C'est-à-dire qu'ils perdaient des ballons. Je ne sais pas si on aurait dit le poire est survie. Ils perdaient les ballons à 20 mètres. Ils étaient en panique. L'action, Neymar fait deux tirs. Ils se retrouvent deux fois seuls à reprendre la balle. C'est la panique. Ils prennent un rouge. Ils prennent un but qui est hors-jeu de ça. Ils prennent cinq tirs en 20 minutes avec un sauvetage miraculeux d'un pied. Bref, au final, tu te dis, en ayant été aussi mauvais, tu te retrouves à les avoir fait flipper. Moi, je me dis, aujourd'hui, je ne sais pas s'ils font la fête le Bayern après ce match-là. Ah non, je pense qu'ils ont chaud. Ils se disent, mais c'est normal d'avoir autant peur de ce mec-là en 20 minutes. C'est normal d'avoir autant pris la flotte. Et là, ils ont un match retour où ils sont déjà qualifiés. Toi, pour la première fois, au lieu de te dire, oh là là, comment je vais tenir le score, tu te dis, de toute façon, nous, on est éliminés. Donc, on va jouer. On s'en fout. Tu vois ? Ce stress que tu avais, tu ne l'as pas. Et le pire, c'est que je pense que même s'ils mènent un zéro au match retour, tant qu'ils n'ont pas mis le deuxième, ils ont un mec en face. Ils l'ont vu à la Coupe du Monde remonter trois buts contre l'Argentine. C'est vrai. Il est là en leur tête. Eux, les Allemands, on n'oublie pas. Un truc qu'on oublie, c'est que nous, on voit le Bayern, on se fait tout un truc. Le Bayern, c'est d'abord, déjà, ce n'est pas le Bayern des années d'avant. Non, non, non. Et mentalement, c'est-à-dire qu'ils ont du talent, mais ils n'ont pas ce côté, moi, je trouve méchant. Et surtout, c'est que c'est beaucoup de l'équipe d'Allemagne. Il faut savoir que l'équipe d'Allemagne, c'est des mecs qui jouent bien au foot et qui se font éliminer depuis trois fois d'une compétition au tour préliminaire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est des mecs qui sont friables psychologiquement, les Allemands. Donc là, tu as ça, tu as des mecs comme Liroï Sané, Moussiala, ça se la raconte, mais ce n'est pas très costaud dans sa tête. Non. Donc, tu te dis, pourquoi nous, on n'y croirait pas ? Je ne te dis pas, on peut se prendre une bonne attention parce qu'ils peuvent t'en mettre une. Mais je me dis, si tu n'y crois pas là, avec les 20 dernières minutes que tu as eues, alors qu'ils t'ont laissé en vie, moi, je dis au foot, il ne faut jamais laisser l'adversaire en vie. Tu vois, moi, j'en rigolais d'ailleurs dans l'émission de Jérôme, le poncif de, quand tu entends tout le temps, le Bayern, s'ils peuvent t'en mettre 8, ils t'en mettent 8. Ah non, mais là, ils pouvaient, ils ne l'ont pas fait. Et moi, je dis, il ne faut jamais, le PSG, par exemple, l'année dernière, après le match qu'ils ont fait contre le Real où ils ont dominé le Real de ouf, tu repars avec un 0, les mecs qui s'en fassent, ils se disent, mais attends, ils ne nous ont pas tués. Avec ce qu'ils nous ont mis, ils ne nous ont pas tués. Il ne faut pas. C'est vrai que c'est la même physionomie, tu as raison, c'est vrai. Quelque part, alors on n'a pas l'expérience de Real. Non. Mais par exemple, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a aussi des histoires d'ADN de club et des histoires de confrontation. Le Bayern, le Real Madrid, le Barça, les autres, contre nous, ils ont un vrai complexe de supériorité qui fait qu'ils ne stressent jamais. Ils n'ont jamais peur. Ils pensent qu'ils vont toujours nous remonter, quoi qu'il arrive. Mais le Bayern, c'est une équipe. Nous, on retient qu'ils nous ont battus en finale, OK, de Ligue des Champions. Mais c'est une équipe. On ne les réussit pas plus que ça. Non. Ce n'est jamais la fête. Non, non, c'est vrai. Thomas Muller, sous prétexte qu'il avait gagné la finale, il a fait au revoir Champions League. Il s'est pris une tarte dans la gueule. L'année d'après, il a fait, ça va, on va voir, on ne sait pas. C'est fini, hein ? Ça ne raconte plus, les mecs. Non, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Ça, plus Mbappé qui est dans leur tête. Nagelsmann, il l'a dans la tête, Mbappé. Moi, je suis sûr qu'il n'est pas blessé, tu vois, déjà, un Allemand. C'est ce qu'il aurait dit en Allemand il y a quelques années. Il aurait dit, mais Mbappé, je n'en ai rien à foutre. Oui, il aurait dit comme Makelele, Mbappé ou pas Mbappé, rien à foutre. Rien à foutre. Mataos, tu crois qu'il aurait dit ça, Mataos ? Non, c'est vrai. Tu crois qu'il aurait dit ça avec Gleenshmat ? Ces mecs-là, ils n'auraient jamais dit ça. Non, c'est vrai. Même, comment il s'appelle, Philippe Lam. Même Flick, il n'aurait pas dit ça. Même un petit Flick il n'aurait pas dit ça. Et là, tu as un mec qui te dit, oui, je préfère préparer mon équipe à ce qu'on fait de Mbappé. Déjà. Sauf que, qu'est-ce que tu mets dans la tête de tes mecs ? Tu mets de tes mecs pourvu qu'ils ne rentrent pas. Quand il est entré sur le terrain, les mecs, ils se sont regardés. Qu'est-ce qu'on fait ? Je te dis, tu as l'impression de voir le PSG quand Messi remontait ses chaussettes. Oui, je m'en rappelle. Tu te rappelles ? Je m'en rappelle très bien. Quand Messi remonte ses chaussettes, on redescend de 10 mètres. Il n'était pas encore entré sur le terrain. Tout le monde a fait oh, oh, oh dans le public. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Oui, je m'en souviens, c'est vrai, tu as raison. Effectivement, on pourra peut-être passer pour des couches parce qu'on va prendre une volée. Moi, je dis, les Allemands, il vaudrait mieux qui nous tue très vite parce que si jamais il y a un grain de sable dans ce match, attention, c'est pour ça que je te dis, je n'ai pas la haine aujourd'hui. Je l'arrête plus tard, la haine. Moi, j'ai la haine contre le recrutement, contre la manière dont ils ont fabriqué cette équipe. Une année en plus où tu as une coupe de monde au milieu, tu mises sur trois mecs dont deux qui sont un peu cramés. C'est fou de faire ça. L'effectif, quand tu le regardes, tu dis qu'il n'y a aucun effectif en Europe où il y a aussi peu d'attaquants. C'est vrai. Tu n'as que des numéros 10. Je vais venir pour faire une petite parenthèse rapide sur le recrutement. Ce qui m'étonne, ce n'est pas le fait de Ruiz, il est nul, il est nul. Moi, je ne parle pas. Je ne dis pas ça. Je dis, quand tu as Messi et Neymar, tu sais que tu as deux mecs qui ont de l'or dans les pieds, mais ton trio d'attaque, ce n'est pas Sadio Mane, Mo Salah et Firmino. C'est que tu as un mec qui va courir un peu quand tu fais des sprints, mais tu n'as pas des mecs qui vont mettre un pressing et tout. Donc, tu ne peux pas avoir des milieux qui sont des milieux à l'espagnol qui jouent ballon. Il faut que tu aies entre guillemets le seul profil pour moi, même si lui, il est cuit physiquement, c'est Renato Sanchez. C'est ça que tu as besoin. C'est des mecs qui vont faire, qui vont amener de la puissance pour que ces deux gars-là, ils aient juste à distribuer le jeu et régaler l'attaquant, les excentrer, tout ça. Il faut que tu aies de la puissance. Mais les milieux à l'espagnol, à la solaire, c'est bien s'il y en a un des deux qui est blessé parce qu'il peut jouer le deuxième numéro 10 et si tu mets solaire en plus des deux. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je n'avais pas compris le départ de Ganagay, par exemple. Il est mal foutu, l'effectif. Mal foutu. Quand je dis moi, Ganagay, il y en a plein qui l'ont critiqué, il n'a pas le niveau pour le PSG, mais je trouvais que le profil, au moins, on est dans ce que tu disais, un mec qui se bagarre. On va regarder. Ben oui. On va regarder. Se débarrasser. À la limite, tu te sépares de Paredes contre le Real et tout ça. Mais Paredes, c'est un mec qui va plutôt ralentir le jeu que l'accélérer et qui ne va pas faire un pressing. Mais moi, Ganagay, je le garde. Je le garde. Ganagay, attention, contre le Bayern, il avait été bon. Contre le Real, il avait été bon. Il faut savoir qu'on a perdu des mecs qui étaient bons dans les grands matchs. Même s'il y a des histoires de salaire quand tu perds, Di Maria et que tu prends un kit ticket, tu te rends compte de la différence. Di Maria, l'année dernière, au match allé contre le Real, il fait un match de dingue. Très souvent d'ailleurs. Dans les gros matchs. Quand tu perdais un des trois, tu avais Di Maria. Aujourd'hui, tu as été kit ticket. Tu imagines la perte ? C'est vrai. Et même Di Maria prenait la profondeur. Comme tu disais, il s'est fait. En fait, c'est ça, c'est qu'il est mal foutu de l'effectif. Sauf que maintenant que c'est fait, moi, je n'ai pas envie à chaque match de redécouvrir l'effectif. Il est comme ça. On sait qu'aujourd'hui, il faut limiter la casse, essayer d'être champion, on limitait la casse. Mettre Mbappé dans du coton parce que tu n'as personne. Parce qu'avec Mbappé, tu es une bonne équipe. Mais sans Mbappé, tu es un peu quelconque. Tu es plus que quelconque. Je suis d'accord avec toi. Donc, je ne suis pas tant haineux que ça. On verra après le match. Après le match, je te rappellerai. On refera cette question. Deuxième choix, la prolongation de Lionel Messi au Paris Saint-Germain qui prend un petit peu de plomb dans l'aile quand même. On verra comment ça termine tout ça. Mais l'intention de prolonger Messi, ou le potentiel départ de Neymar à Chelsea à la rumeur qui commence à gonfler en fin de saison ? Déjà, rumeur à Chelsea, je ne crois pas. Je crois que Chelsea peut vouloir le voir. Non, il n'y ira pas, je pense. Sauf si vraiment on lui dit qu'on te déteste, dégage, t'es une pauvre d'aube. Moi, je préfère parler de Messi. Moi, Messi, je ne voulais pas qu'il vienne à Paris. Je ne voulais pas qu'il vienne à Paris. Déjà parce que le foot, ce n'est pas que le niveau du mec ou quoi. Pour moi, Messi, c'est le Barça. Je n'aime pas. Je n'ai pas envie de ce mec-là. Je n'avais pas envie qu'il vienne. Je m'en foutais que ce soit le meilleur du monde ou ce que tu veux. Et moi, j'ai un problème avec Lionel Messi, c'est que moi, je trouve que Messi, et on n'en a pas besoin nous de ça. Messi, c'est un gars, surtout depuis quelques années, on va dire, ça avait 4-5 ans. Quand le match déroule, il peut tant qu'il y ait pas ce début et tout, c'est la fête. Si tu es dans le dur, disparition. Disparition. Qui est la personne qui a pris le plus de remontada sur les 5 dernières années ? C'est lui. La Roma, Liverpool, le 8-2 contre le Bayern, mais rien qu'à la Coupe du Monde. OK, il la gagne, mais tu te rends compte qu'il mène 1-0 contre l'Arabie Saoudite en se baladant, il prenne 2-1 au final. Il mène 2-0 pendant 85 minutes contre les Pays-Bas, il font 2-2, il passe au pédo. Il mène 2-0 jusqu'à la 80ème, il prenne 2-2, il remet un but, il prenne 3-3, il passe au pédo. C'est que tu te dis, mais pourquoi ? Parce que lui, par exemple, je vais peut-être faire hurler des gens, moi je trouve que Neymar a beaucoup plus de grinta dans la difficulté. Il peut faire ça mal parfois, mais la remontada, c'est Neymar. Il avait lâché Messi, moi j'y étais au stade, il ne courait plus Messi. C'est Neymar qui fait tout. Neymar, il y a plein de moments, des moments charnières de qualification, on oublie, mais pour être en 8ème, il faut déjà se qualifier, le Barça, ils n'y sont plus, ils n'y sont plus, tout ça et là. Manchester, ils n'y sont plus. Combien de fois Neymar, dans les matchs de qualif contre Liverpool, contre Manchester, il fait le truc dans les dernières minutes. C'est vrai ce que tu dis. Neymar, dans le Final 8, dans les dernières minutes. C'est-à-dire que c'est un mec, avec le Brésil, le but qu'il met à la 115ème, il est ouf, ce n'est pas de bol, derrière ils prennent un but, mais le but de Rajeux qu'il met en double, triple, une, deux. Neymar, c'est un mec qui ne lâche rien. T'imagines, à un moment où on le déteste le plus, quand il y a la rumeur où il doit aller au Barça, le PSG Strasbourg, il se fait siffler pendant 90 minutes par le parc. Il met une bicyclette et on gagne un zéro. T'imagines le mental qu'il a, c'est bon. Moi, il a mille défauts. C'est un alcoolo, tout ce que tu veux, je n'en ai rien à faire. Il adore la fête, c'est un gamin en fait. C'est un gamin, il ne coûte pas, c'est un sale gosse. Mais je le trouve attachant. Alors que Messi, pas du tout. Messi, pour moi, il aime bien le foot, donc il va jouer au foot. Il est là, il est payé, il est cool, il aime bien. Il joue au foot, il n'y a pas de souci. Mais si tu es dans le dur, rien n'a assuré. Messi, les cinq dernières minutes contre Reims où tu joues à 10, tu joues à 9 parce qu'il s'en fout lui. Il n'est pas à la bagarre pour essayer de garder le résultat. Et moi, je me dis, oui, mais l'équipe pour régaler, on l'a déjà. Neymar, Mbappé, Mendes, tu peux ajouter des mecs, tu peux acheter des bons mecs pour aller avec ces gars-là. Tu as déjà deux stars. Lui, je ne comprends pas. Pour moi, si tu as Neymar, pourquoi tu prends Messi ? Et donc moi, tu as Neymar pendant encore quatre ans. De toute façon, oui, évidemment, s'il vire Neymar, mais moi, pour moi, Messi, c'est un joueur qui régale, mais c'est un joueur qui régale quand ça va. Et moi, je te dis, ce club a besoin de gens qui sont bons quand ça ne va pas. Oui, je suis d'accord. Mbappé, il est bon quand ça ne va pas, Mbappé. Oui, il est bon tout le temps. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il est leader, même là, on l'a vu en équipe de France. C'était compliqué pour la parole. Mais si, on n'a pas besoin de... En plus, il te plombe parce que ton effectif, tu ne le grossis pas parce que aussi, tu as bien le Messi. Il dit, tu vois, à un moment donné, Fair Play Financier, tu as bien le Messi. Parce que Fair Play Financier, ça ne compte pas pour les Anglais, mais pour nous, ça compte. Oui, c'est vrai. Donc, pour toi, déjà, on a fait la bêtise initiale de le prendre. Rankine et derrière, c'est... Merci, monsieur. Génial, la première année pourrie, la deuxième année, bon, ça va, on verra ce que ça donne. Il faut quand même être un peu décisif contre le Bayern parce que moi, j'aime bien les passes des contre l'Orient. C'est très bien. Moi, je valorise le championnat contre un mois d'autre. Je considère que quand tu es champion, ce n'est pas anodin. C'est difficile d'être champion, on le voit d'ailleurs. Ils n'y vont pas en tongs, les mecs. Chaque fois, on dit, c'est facile, non, tu ne peux pas être champion. Donc moi, je dis, c'est bien. Mais on n'a pas besoin d'Junel Messi. Donc moi, non. Qu'il aille à Miami, c'est éclaté avec Beckham. Bon, tu croises les doigts alors pour que la négociation réponde. Oui, et très bien. Voilà, tu es venu, très bien. Ça fait deux ans. Merci, au revoir. D'accord. Comme je ne plongerai pas alors que je l'adore, Sergio Ramos. Ah oui, non. Pareil, il te plombe ta défense en termes de salaire aussi. Plus surtout, je ne sais pas s'il y avait besoin, je comprends l'idée d'avoir un mec besogneux qui sait se bagarrer dans les moments durs et tout parce que je trouve que Marquinhos sur ça, des fois, c'est un peu friable. Oui. Mais prendre un mec en fin de carrière comme ça, un peu jeté comme un malprobre du Real Madrid, je ne sais pas. Oui, mais tu vires Thiago Silva. Oui, mais souviens-toi que quand on échange, aujourd'hui, on pense ça parce que derrière Thiago Silva, il gagne plus ou moins la Ligue des Champions du... C'est vrai, tu as raison. Il a eu trop de public, tu vois. Donc, c'est très bien pour lui. Mais c'est incociencé, cette Ligue des Champions de Chelsea, un peu quand même, tu vois. Ils récupèrent tout, elle arrache. Mais admettons. Mais quand tu perds Thiago Silva, c'est un mec qui a été friable dans les grands moments, qui a le même âge sur Ramos. Un peu oublié, c'est pas plus jeune. Non, non. Le même âge. Et Ramos, si tu te souviens, la dernière année avec le Real, où il est bon, la dernière année où il gagne le titre, c'est lui qui fait la meilleure fin de saison. Il y a lui et Benzema qui tirent l'équipe. Il met 7 ou 8 buts, c'est lui qui... Il finit le meilleur buteur de la deuxième partie. Tu sais quand le championnat espagnol reprend après le COVID. C'est lui qui donne le titre au Real. C'est lui qui met les buts importants et tout. Et tu te dis, tu vois pas les mecs acheter une tête de gondole pour les affiches. Peut-être que c'est une connerie à posteriori parce qu'il est blessé quand il arrive. Mais tu te dis, le mec, c'est le meilleur défenseur de l'histoire de l'Espagne et peut-être un des meilleurs défenseurs de l'histoire du foot. Il a une grinta de ouf que l'autre t'avait pas. Lui, il a peur de rien et il reste sur une saison balèze. Après, il s'engueule avec le Real qui veut lui donner qu'un. Donc, le contrat, lui, il en veut deux. Tu te dis pas, t'as perdu Van Dijk pour prendre Boateng. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que t'as pas perdu un mec dans la force de l'âge pour prendre un mec qui est cuit-cramé. Quand tu prends Boateng, il est cuit-carbo, Boateng. Sergio Ramos, tu peux pas imaginer qu'il est carbo parce qu'il vient de faire une saison vraiment balèze et mentalement, c'est un monstre. Donc, au final, moi, j'étais moins choqué que Lionel Messi. A posteriori, on s'est ramassé puisqu'il n'a pas été décisif. Oui, ça n'a pas marché. Mais c'est-à-dire que c'est un truc que je comprends plus que Lionel Messi. Oui, d'accord. Bon, pareil, on croise les doigts, on se tient au courant. Écoute, tu vas inaugurer quelque chose que je lance avec toi aujourd'hui. Ça s'appelle les questions reloues et je t'en ai concocté des... C'était pas relou, là. Non, là, on n'était pas... Ça va, on n'était pas relou. Allez, allez. J'ai concocté des questions reloues et c'est toi qui décides jusqu'où et à quel point tu réponds. No limit, tu poses ce que tu veux comme question. D'accord. Est-ce que tu as une vanne en tête que tu n'as jamais voulu sortir à un joueur en particulier parce qu'elle était trop... Elle allait trop loin ? Alors, la vanne en elle-même, je ne sais pas. Ou un joueur que tu as préféré ne pas trop tâcher en laitue parce que tu allais le détruire. Oui, j'ai arrêté avec Mika Debev quand je faisais mes doublages et qu'il était adjoint de Duprat à Toulouse parce que au bout d'un moment, je trouvais que j'allais sur un truc un peu un peu fastoche et le gars, c'est un adjoint. Au bout d'un moment, tu te dis que ce n'est pas équilibré en fait. Ce n'est pas une star, c'est un adjoint, tu en mets plein la gueule. Il y avait un côté, ce que je n'aime pas parfois chez le quotidien, tu vois, s'acharner sur un beau gars. Et puis après, je l'ai rencontré en plus. Parce que parfois, je rencontre les mecs, je n'en ai rien à cirer, je continue. C'est comme le gardien de Montpellier, la roule-jour-draine. Mais lui, je me suis dit ouais, non. Là, tu tires sur l'ambulance, en fait. C'était nul. Ouais, donc ouais, lui, ouais. Il y a des fois où tu t'es dit ça quand même dans l'autocritique où tu t'es dit ouais, je ne suis pas fier de ça. Là, par exemple, moi, je peux être trash, mais tu sais, après, c'est toujours pareil. C'est toi, il n'y a rien d'absolu. Il y a des gens qui te disent ah, j'étais choqué. Maintenant, je suis choqué. Tu entendres le mot, je suis choqué. Oui. Choqué les gens. Ils ont trois mots de vocabulaire. Je suis choqué. Alors, ils sont choqués. Mais tu te rends compte que tu peux heurter la sensibilité ? Moi, ce derrière-là, je m'en fous. Mais, tu vois, il y a des mots. par exemple, un truc trash. Moi, je ne vais pas faire un truc trash. Mettons, j'ai n'importe quoi, un gamin, un accident, machin, tout ça. Tu es en France, c'est un gamin français, tu es en France, sa famille, ses proches, c'est un gamin. Non. Ben non. La blague de l'autre, de Palmade. En ce moment, je me dis, il y a une femme qui a... Non. Si c'était vendu tout seul, Palmade, je dis bon, éventuellement, t'en rigoles, machin, tu vois. Tu vois, j'ai beaucoup chambré Jérôme Rotten sur ses accès de conduite. Depuis quelques jours, je fais le moins, tu vois. Non, mais c'est après, c'est une question de... Après, chacun, le curseur, chacun le met où il veut, mais moi, je ne me donne pas... Je n'ai pas de limite par rapport à ce qu'on dirait de moi. Jamais. C'est moi, c'est par rapport à ce que moi, je pense. Je n'ai jamais peur de choquer. C'est moi qui me dis, moi, je ne veux pas la faire. Le plus gros clash que tu as eu avec un joueur ? Joueur d'Rennes. Joueur d'Rennes, parce que Joueur d'Rennes, il limite, il aurait voulu en venir au main avec moi. Il l'a dit quand il a rencontré Nicolas Touriol à Montpellier, Nicolas qui allait faire un reportage ou une interview. Il lui a fait comprendre que s'il me croisait, il me tartrait la tronche. Mais pourquoi ? Tu avais été vraiment loin avec lui ? Oui, oui. Je le faisais toujours jet. Je le faisais toujours en train de faire jet. Même quand il était en tribune, il me disait, tu vois, celle-là, je l'aurais eue moi. Je le faisais passer pour un début. Ce n'est pas hyper loin de la vérité. Mais voilà. Après, c'est pareil. Tu t'acharnes. Moi, par exemple, je n'ai jamais été choqué qu'un mec me déteste. Ça fait partie du jeu. C'est comme il y a des gens, ils ont des comptes Twitter, ils disent, ouais, les haters. quand des gens te disent, tu es génial, alors que tu n'es pas génial. Tu vois, génial, c'est Léonard de Vinci, le mec qui a trouvé la transplantation cardiaque. Ils sont géniaux, tu vois. Toi, tu es sympa, tu es drôle, tu es plutôt, tu vois, à la limite, tu es journaliste. Tu as des bonnes analyses, mais quand tu acceptes qu'on te dise, tu es génial, alors que tu n'es pas génial, il faut accepter qu'on te dise, tu es une daube, même si tu considères que c'est abusé. C'est que déjà, être idolâtré pour des trucs journalistes ou un consultant, un mec idolâtré, déjà, je trouve ça débile en ce moment. Mais bon, les gens, ils ont besoin d'idolâtrer et de saccager. Il faut accepter d'être saccagé si tu acceptes d'être idolâtré. Donc moi, les footballeurs, il y en a quelques-uns qui m'en veulent. Ce n'est pas tant que ça. Souvent, les gardiens. Parce que les gardiens, ils sont un peu les derniers remparts et que c'est pareil, c'est un peu les ambulances aussi. Donc, ils disent, ouais, c'est facile, mec. quand je ne suis pas bon, effectivement, on ne voit que moi. Mais il y a eu Amada qui est très mal pris aussi. C'est vrai, Amada aussi, je l'avais ciblé. Ouais, d'accord. Est-ce que tu as eu des ennuis qui vont plus loin que ça ? Plus que des, je ne t'aime pas trop, des plaintes, des amandes, ce genre de choses à cause de vannes ou pas ? Oui, alors j'ai eu, extraordinaire. Elle ressort un peu sur Twitter. J'ai eu, à l'époque, il y a un Metz-Marseille, je suis au stade et là, il y a la Tribune des Marseillais, ils me reconnaissent et ils lancent un énorme Julien Cazard est un p**** en boucle. Tu l'as jamais vu cette vidéo ou pas ? Non, je n'ai jamais vu, mais je vais y aller. Sérieux ? Ah, je vais y aller juste après. Extraordinaire. Ils sont là, ils font, Julien Cazard, c'est un p****, mais genre, en bloc. Et moi, ça me fait marrer, je n'en ai rien à foutre, rien ne me choque. Donc, je fais ça et je vais avec eux et je chante avec eux. Je les laisse chanter, je chante pour un Vosges, j'écarte sa p****. Je fais, putain, c'est ça le football, on se marie. Une association qui s'appelle Carton Rouge Direct qui se va contre l'homophobie porte plainte contre moi auprès du CSA. Alors, tu vois, moi, justement, moi, je montre, je mets tout ça de manière au deuxième degré. Oui, c'est moi qui me fais insulter. J'ai le droit de prendre bien. J'ai le droit de prendre bien une insulte. Ça me regarde moi, tu vois. Je n'en ai rien à foutre, moi. de ces trucs-là. Je le prends bien, je fais ce que je veux, tu vois. Je n'ai pas chanté avec le public Tony Chapon est un p****, par exemple. Et donc, un mec du juridique de Canal m'appelle, je ne sais plus le juridique pour un gars de Canal, il me dit, il y a le CSA qui va peut-être te mettre en demeure de ne plus faire l'émission pour essayer de sanctionner ça. Donc, il y a Carton Rouge Direct qui te dit qu'est-ce que tu as comme réaction à donner qu'on leur dise. Je dis, écoute, qu'ils aillent se faire en***. On sera tous contents comme ça, tu vois. Bon, la dernière. La pire menace… Relou, et pour l'instant, ce n'est pas relou du tout. Ce n'est pas relou. La pire menace… Leur-là est beaucoup plus relou que toi. La pire menace que tu as reçue de la part d'un fan. Hanouna, ça compte comme un fan ou pas ? Ça compte, oui. Hanouna, c'est vrai ? Il était fan de moi jusqu'au jour où je n'ai pas voulu faire son émission. Il m'a menacé de venir chez moi. Ce mec est malade, je le dis quand même. Attention, Blanc qui est mal. Il y a quelqu'un de dans le vôtre. En tout cas, moi, il m'a menacé. Mais oui, non, non, je n'ai pas… Non, je n'ai pas. Moi, j'ai longues menaces. Mais tu sais, le problème, c'est que la plupart des menaces aujourd'hui se font via les réseaux sociaux. C'est quand même 90% mytho. Il faut savoir quand même qu'un gars qui t'attaque, il ne te menace pas sur Twitter avant. Je rassure tout le monde. Quand vous dites « Ouais, je reçois beaucoup de menaces ils se préparent et ils viennent. » Mais sinon, non. Moi, par exemple, comme je ne vis que dans la vraie vie, je ne vis pas sur les réseaux sociaux, je ne vis que dans la vraie vie. Donc, dans la vraie vie, personne ne te menace. Tu marches dans la rue tranquillement. C'est vrai. Personne ne t'insulte. Moi, souvent, quand je dis « J'ai des potes humoristes » et tout ça, ils disent « Ouais, en ce moment, je me prends… » J'y mets. C'est quoi ? Éteins ton téléphone et tu vas voir que tu vas faire « Ah, ça va. » Quand tu as une période tu n'es pas là comme ça avec des mecs qui te tirent dessus. Tu as juste à faire ça. Moi, c'est plus compliqué pour un gamin de 14 ans qui a ses potes à l'école qui, sans ses réseaux sociaux, il est isolé et tout ça. Donc, lui, quand il se fait bâcher et qu'il est… Mais quand tu es un adulte, non. Julien, merci. Et les autres ? On se retrouve très vite pour un nouvel épisode avec d'autres invités, d'autres anecdotes de fou parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Allez, ciao !